Je pense que ce tutoriel va en intéresser plus d'un et en particulier les musiciens qui désirent récupérer des bandes playback. Alors pour ce faire il vous suffit d'aller sur un site qui s'appelle Yuka Club sur lequel vous allez pouvoir télécharger selon votre plateforme un logiciel qui s'appelle donc Yuka qui est donc la contraction de YouTube Karaoke. Ceci fait vous allez l'installer alors bien entendu je ne vais pas vous expliquer comment on fait parce que je pense qu'il faut un minimum de prérequis et je crois que ça vous les avez si vous êtes en train de regarder ce tutoriel. Quand vous avez installé le programme voilà comment ça se passe. Ensuite vous arrivez sur une interface qui est similaire un peu à celle de YouTube sur laquelle je vais taper quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais taper par exemple Jean-Baptiste Guigant et là je vais choisir le clip puisque c'est écrit alors je ne vous cache pas que je l'ai déjà fait pour que ça aille très vite. Quand vous allez cliquer sur ce clip Directement Donc là j'ai cliqué sur original et j'entends la chanson originale mais ce qui est intéressant c'est que si je clique sur instrument donc vous allez entendre uniquement la version karaoké on va dire Là on n'entend plus la voix mais ici ce qui est intéressant On n'entend que la voix Pour faire simple c'est carrément monstrueux. Vous allez cliquer sur download et là Vous allez aller dans un dossier direct. Il va vous ouvrir le dossier qui vous intéresse sur lequel il a déjà chargé toute la musique. Il a déjà chargé la vidéo. Il a chargé les paroles. Il a tout chargé dans un dossier que je vous conseille de recopier parce que bien entendu il n'est pas dans un dossier habituel. Il est dans yuka.yuka anti-slash youtube, anti-slash ceci et cela. Donc vous allez dans ce dossier et vous allez pouvoir récupérer tous les backgrounds qui peuvent vous intéresser. Alors ça peut être intéressant quand vous utilisez un synthé ou un arrangeur sur lequel vous voulez jouer la partie et vous voulez juste à un endroit précis faire apparaître la musique avec une présélection c'est très intéressant et c'est en ça que ce logiciel est vraiment extraordinaire. Voilà j'espère que ça vous plaira et que vous allez l'utiliser. A bientôt ! A bientôt !